Nous sommes dimanche 12 octobre en direct du château de Briac à Foussignac. La revue de presse du jour met en exergue les inondations dans l'Hérault et l'Ardèche. Je suis auteur, mais je suis également géographe de formation. Alors qu'est-ce que j'ai appris à la fac ? C'est que la nature avait ses codes et que dans le lit d'une rivière, il ne fallait jamais construire. Sauf que dans les faits, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est qu'il y a des permis de construire qui ont été donnés il y a plusieurs décennies qui ont permis à certaines personnes de construire soit des campings, soit des habitations dans le lit des rivières. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des crues, les habitations se retrouvent en danger. Donc le danger, il est matériel, mais il est également psychologique. Parce que quand on perd tout, il est très difficile de s'en remettre. Et outre les conséquences financières, on peut se retrouver avec des graves dépressions et des familles vraiment mises en péril d'un point de vue psychologique. Après, les souvenirs que je peux avoir de cru, puisque j'en ai vécu en 2008 à Alvar, c'est que derrière, lorsqu'un village est touché par une grande difficulté, quand la nature se révolte et va venir mettre en péril la population, il y a une véritable solidarité qui se met en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a les forces de l'ordre, il y a les pompiers qui viennent en aide, mais derrière, il y a toute une chaîne humaine qui s'organise. Et les uns et les autres viennent aider les voisins pour déblayer, pour reconstruire, nettoyer. Et également, une solidarité pour aller chercher que c'est de l'eau potable, ça peut être des vivres pour permettre aux plus dignis de s'en sortir. Donc franchement, quand la nature se révolte, l'être humain arrive à avoir une certaine sagesse pour s'en sortir. Et en fait, l'entraide se met en œuvre d'une manière tout à fait spontanée sans qu'il y ait une obligation préfectorale de le faire.